Sénéinfo.net et de Sénéinfo International. Bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité de ce mardi 31 janvier 2023. Nous allons commencer par l'actualité nationale. Reproché d'avoir mis en danger la vie d'autrui et de destruction des biens, son nom n'étant pas indiqué, un homme âgé de 30 ans a été arrêté et placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de Namatou concernant l'incendie du marché Ocas. Le soleil nous renseigne qu'il détenait une bouteille contenant un litre d'essence qu'il versait par terre lors de l'incendie. Hier, les rappeurs et les animateurs ont fait face à la presse pour exiger la libération de leurs camarades mortels Gaïdi Nuttdorf qui étaient arrêtés pour avoir proféré des insultes appelant à la récolte. En Afrique, le président Georges Ouéa est candidat à sa propre succession. L'actuel chef d'état du Liberia a annoncé son intention de se présenter à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Au Burkina Faso, au moins sur 28 personnes ont été tuées dans deux attaques distinctes. La première attaque dans la région des Cascades dans l'ouest du pays a fait 15 morts et la deuxième attaque à Fulangoutou dans le Sahel a fait 13 morts dont 10 gendarmes. Pour l'international, le chef de l'église catholique, le pape François, entame ce mardi une tournée de cinq jours sur le continent africain. Avant de se rendre au Soudan du Sud, le pape François se rendra d'abord en République démocratique du Congo. Une fois encore, les brutalités policières sont au cœur de vive tension. Les États-Unis, un afro-américain âgé de 29 ans t'avassé à mort par cinq policiers. Les vidéos sont devenues virales ce mardi et la réaction des internautes de par le monde est d'une humeur triste et révoltante. Avant de terminer par le sport, après l'édition 2009, le Sénégal dispute pour la deuxième fois de son histoire une demi-finale au championnat d'Afrique des Nations de football. Les Lyons de la Teranga seront opposés au barrière du Madagascar, tout aussi motivés que pour décrocher une place en finale. Le match se disputera sur la pelouse du stade Nelson Mandela de Baraki à partir de 19h. Chers internautes de Séné Info International, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Séné Info International C'est un groupe d'information Séné Info International Mbimbalou Askanoui, Mokotakadjot.